Vers le Ciel Or, le troisième jour après le mort du juste, à l'aube, un grand frisson sur la terre passa. Un ange descendit du firmament auguste, roula la pierre lourde et, calme, s'y posa. Son vêtement luisait comme la neige pure. Le ténèbreux s'épulcre un fut tout éclairé. La splendeur de soleil brilla sur ses figures. De sa propre lumière, il était entouré. Les gardes, en voyant flamber la nuit livide, tombèrent foudroyés d'indicibles frayeurs. Mais déjà le tombeau de Jésus était vide, et l'ange répandait sa céleste lueur. Et, comme il l'avait dit en sa parole austère, le chifflet s'infâme de la croix terminée, il monterait ce soir à la droite du Père, son front encore sanglant de gloire couronnée. Il a vaincu la mort, il a brisé la tombe et prouvé que son verbe était la vérité. Et depuis qu'au calvaire il expira, retombe le fruit de ses douleurs sur l'homme racheté. Ô Sauveur, vois, l'angoisse étreint le cœur du monde. Que de deuil, que de pleurs, de mouilles de combats, l'humanité s'égare en une erreur profonde, loin de la bonne route et loin de tes deux bras. Ô Christ, refuge et vie, Ô Christ, lumière et voix, guide nos faibles pas vers le but éternel. Accorde-nous la paix et donne-nous la joie de monter chaque jour un peu plus vers le ciel. anche日 ... ... ... ... Abonnez-vous !